Namasté bienvenue j'espère que tout va pour le mieux en tout cas je le souhaite je vous le souhaite je te le souhaite comment me présenter je suis Nina Nina Guéno je suis passionnée par les médecines intégratives par la vie par la nature par par les gens et leur histoire leur profil émotionnel je suis une sage femme et j'aime souvent dire que je suis une femme qui devient sage parce que mon parcours de santé les rencontres avec les autres personnes ont permis me permettent encore de grandir dans cette sagesse j'ai trois maladies chroniques qui sont aujourd'hui en rémission un lipisystémique c'est une maladie tout immune qui donne des douleurs chroniques on est un petit peu comme une manie dans un corps de jeûne on a un petit peu la fièvre tout le temps on va la maladie évolue avec des poussées et j'ai un anticorps pour lequel j'ai des risques d'atteinte rénale mais bon tout va bien je suis en rémission j'ai aussi une épibromyalgie et j'ai une endométriose profonde sévère et d'ailleurs dans un des lives que vous allez pouvoir voir je vous raconte le parcours et je vous parle de la puissance de l'errance comment est ce qu'on peut justement se débarrasser des conditionnements en en allant capturer l'énergie traumatique de l'errance je resterai disponible pour en parler si vous souhaitez et et voilà quoi d'autre mon histoire a été marquée par des changements assez intenses par l'abandon de ma mère je suis immigrée donc racisée si on veut bref dans tous les cas j'ai grandi ici j'ai beaucoup plus vécu en france mais je suis d'origine africaine et aujourd'hui je suis très fière de tout ce que j'ai pu mettre en place ici en france avec tous les partages j'ai travaillé avec beaucoup d'institutions de santé des grandes instances monter des projets de recherche des projets de mise en avant des outils de périlatalité j'ai travaillé aussi avec une partie du cnrs pour pour mettre en avant les bienfaits de ce que pouvait apporter un patient expert et ma dernière contribution là était avec le ministère de la santé pour justement ce projet ministériel autour de l'endométriose je me suis retrouvée c'était assez touchant à être à la fois une patiente parce qu'il y a un des films dans lequel je fais la patiente une prof de yoga thérapeute aussi puisque je parle justement des thérapies intégratives et à être parmi les six personnes qui faisaient l'ouverture le lancement de ce MOOC donc ça a été une période intense pour moi parce que tout ce que je suis tout ce que je fais était regroupé en voilà c'était on parle souvent d'alignement c'est un processus énorme d'alignement par rapport à tout ce que j'ai pu mettre en place et les causes que je défends et que je et que je comment qui me colle le trip que vous dire d'autre j'ai été en invalidité catégorie 1 aussi avec ces maladies là mais apparemment quand ça va on peut aussi s'en détacher j'ai fait plusieurs métiers j'ai été infirmière aide-soignante j'ai été infirmière en soins intensifs néonatales j'ai été infirmière en gériatrie en médecine gériatrique j'ai été aide-soignante en rééa j'ai travaillé aussi comme hôtesse de caisse comme j'ai fait du mannequinat qu'est ce que j'ai fait j'ai fait tellement de métiers et d'ailleurs ça m'a valu une petite injustice puisque lorsqu'on calcule les pensions d'invalidité on prend les meilleures années de travailler et ben on a pris les années où j'étais étudiante j'ai perdu je pense plus de 400 euros presque 500 euros de pension donc voilà mais tout ça pour vous dire que vous allez trouver derrière tout ce que je partage ces éléments qui m'ont construit que j'ai pu traverser qui m'ont permis d'être alignée de participer totalement avec tout ce que je suis j'ai vécu aussi un divorce heureux qui se passe très bien pour vous dire mon ex mari s'entend bien avec mon compagnon actuel il travaille ensemble voilà j'accompagne beaucoup les femmes autour de j'ai deux axes expertise la périnatalité et l'endométriose donc voilà j'accompagne les femmes autour de tous les changements qui peuvent vraiment arriver durant leur vie et j'accompagne aussi ces femmes et leur environnement donc parfois il m'arrive d'accompagner le couple d'accompagner la maman et son enfant mais on est vraiment dans ces ces autour de la femme tout ce qui peut se passer et aussi je travaille aussi en reconversion professionnelle j'accompagne les femmes à trouver vraiment leur espace et avant de quitter un espace par exemple quand on fait un burn out on quitte le lieu des fois on est très dans l'amertume bon on va aller travailler dans ça avant de quitter un lieu qu'est ce que je peux mettre en place pour me déconditionner totalement et ensuite basculer vers vers autre chose et que vous dire dans tous les cas j'ai fait plein de choses et je serai ravie de vous partager tout ça vous aurez donc les lives que je vais mettre ici et avec des personnes hyper intéressantes vous aurez des retraites que je propose des conférences des stages des cours de yoga tout ce qui peut permettre d'avoir un espace en soi j'adore la montagne donc souvent il y aura des rencontres aussi là bas des moments d'échange complètement offert et gratuit je suis en tous les cas je suis ravie de me dire que vous vous êtes arrêté là et que c'est que vous êtes partant pour partager quelque chose avec moi en réel en virtuel je l'espère aussi voilà je n'ai pas d'autres mots je suis toujours touchée de faire ces présentations voilà laissez-moi des petits commentaires laissez-moi des petites questions sur ce qui vous plairait et n'hésitez pas à aller regarder mon site internet et à fouiller un petit peu les chroniques de Nina et à m'écrire nina-sache-femme-gmail.com nina-sache-femme-gmail.com voilà à bientôt à bientôt